bonjour bienvenue dans la dernière petite guidance de la semaine et puis en même temps ça te montrera les énergies du week-end aussi allez on y va c'est parti et nous nous retrouverons donc lundi je vais plus en faire le week-end parce que je peine à trouver le temps donc on se retrouvera du lundi au vendredi chaque semaine comme j'ai fait là j'essaie de trouver mon rythme allez on y va alors ça fait un gros paquet néanmoins celle ci s est présentée à nous donc on l'apprend voilà grand jeu mademoiselle le normand si ce jeu t'intéresse c'est que tu apprends à le maîtriser c'est un très beau jeu c'est ni un oracle ni à tarot on l'appelle aussi tarot grand le normand et son nom c'est le grand jeu de mademoiselle le normand à ne pas confondre avec le petit jeu voilà il y a tu vois beaucoup de sujets 1 2 3 4 5 6 7 sujets avec des significations elles se rejoignent souvent parfois pas il assez complexe assez tranchant de vérité j'en ai fait une formation si cela t'intéresse à sur sacré-féminin.com formation ou grand jeu le normand grand le normand tu trouveras tu auras la description de ce que je te propose si tu souhaites le maîtriser facilement évidemment plus facilement plus rapidement et le rapidement il dépend ou bien évidemment aussi de ta pratique rien ne se fait comme ça en un claquement de doigts plus tu t'entraînes plus le jeu te parle je te donne mes conseils et astuces j'ai été initié par une personne qu'il maîtrisait déjà depuis une trentaine d'années et je te donne tout ce que j'ai appris avec elle voilà et ça ça remonte à plus de 20 ans maintenant ça fait le temps passe nous avons un sacré féminin nous allons faire un tirage à cinq cartes c'est à dire que là on allait déjà à notre gauche donc nous allons regarder les petits sujets tourner vers notre sacré féminin qui représente la carte de la femme ou mademoiselle le normand on voit qu'elle est qui a quelqu'un ici une dame de carreau qui n'est pas très sympathique qui est jalouse qui la jalouse beaucoup et d'ailleurs on pourra voir que le petit sujet qui est en bas ici nous dit qu'elle est la préférée peut-être la préférée d'un homme puisque nous avons un homme ici c'est possible aussi mais ça peut être très bien dans le travail aussi ah mais on voit que ce serait plutôt dans le domaine quand même affectif affectif voilà amical sentimentale familiale aussi ainsi tu peux tout à fait le remettre là même si si nous avons très clairement la carte bon ben là c'est c'est la carte ou là la passion prend le dessus la raison n'est plus et c'est la carte de l'adultère aussi si nous avons un petit sujet qui est tourné voilà cinq cartes c'est de faire de la place c'est vrai que j'ai changé de jeu j'ai pris un jeu de 1970 je le prends très rarement parce que tu vois il est vraiment vraiment il n'a pas été utilisé ce jeu il a été édité pour te dire je vais te montrer la boîte pour te rendre compte en fait la boîte est comme ça tu vois donc ça date alors la boîte oui elle elle a vécu tu vois par contre le jeu est resté intact nickel et les cartes sont un petit peu plus grande j'ai l'impression tout rentre pas je vais dézoomer voilà pour que tu puisses voir un petit peu mieux je sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller un bassier on voit tout super et puis je vais rezoomer à d'autres moments voilà on a nos cinq cartes en ligne toujours en nombre impair en ligne et là bas très clairement on nous montre que il y a une question où l'amour a semé le trouble dans les sentiments et puis peut-être dans voilà auprès de personnes qui ne sont pas forcément disponibles ici avec ce petit sujet là puisque cet homme est avec une femme et donne une lettre à une autre il faut savoir que tu peux intervertir ça pourrait très bien enfin ça peut être tous les genres il faut pas s'arrêter uniquement à ce à cette configuration là c'est possible pour toutes les configurations voilà donc dans le foyer et bien ici on a eu des de la discorde avec notre notre cheminée d'ailleurs ici notre foyer là très clairement et puis on voit quand même que notre sacré féminin c'est quelqu'un qui a des dons des talents peut-être qu'elle se cache un peu trop d'ailleurs comme le dieu paon qui s'est transformé en capricorne et qui se cache aussi là dans le ciel c'est on lui va lui demander un petit peu de de prendre peut-être conscience aussi de ses dons de ses talents et c'est cette carte c'est la carte du charisme aussi et le charisme elle l'a et elle est la préférée on l'a vu ici face à une avec une femme là qui jalouse qui jalouse qui sème le trouble qui sème la zizanie voilà qui qui parle peut-être dans le dos mais qui est vraiment là pour pour semer la zizanie d'ailleurs elle peut être méchante parfois bon ici il est beaucoup question de jalousie ici avec notre dame de carola elle touche notre consultante ici qui est au centre avec cette carte de la femme c'est veut dire qu'elle est elle est dans son entourage elle peut être dans son entourage des fois les visibles des fois n'est pas forcément visible la carte ici c'est la carte de l'abondance et on voit que bon là je vais être obligé de recouvrir on voit ici que elle les difficultés elle aura de l'aide pour dépasser les difficultés ici avec le petit oiseau qui est bien arrivé au sommet la fin de cette roche ou de la ou de la montagne alors que là c'est pas du tout le cas c'est à dire que par le passé il a été question aussi que notre consultante ici se débrouille par elle même trouve ses propres solutions 20 n'a pas eu beaucoup d'aide elle a dû tout faire par elle même 1 cela dit elle va y arriver le petit oiseau qui est vraiment tourné vers elle on voit qu'elle y arrive et surtout qu'elle va avoir de l'aide sur tout ça qu'elle va avoir elle va être aidée alors pourquoi on a ça on va recouvrir ce sera bien ou bien de recouvrir on va recouvrir alors je vais la mettre dessus je commence toujours par dans ce cas là la carte de la consultante ou du consultant qui est tombé et ouais là on a quelqu'un qui était peut-être soumis aux caprices d'une autre personne qui voyait pas aussi qui était tellement focalisée sur une situation une personne qu'elle ne voyait pas en gros qu'elle comme on dit qu'elle disait amène à tout c'est à dire qu'elle acceptait tout pour parler correctement malgré les conflits qu'elle pouvait trouver ici donc encore une fois aussi ces deux cartes la lune sur l'autre certainement très clairement qu'on a une personne là cette dame de carreau qui est jalouse qui peut être obsessionnel aussi elle veut le faire tomber un d'accord là elle veut le faire tomber et en fait c'est celle qui sème le trouble en mettant la pomme d'or au centre de la table va mettre le trouble auprès des femmes je crois qu'il ya écrit à la plus belle ou quelque chose comme ça c'est vrai que c'est ça ça fait penser vraiment comment dire ça fait penser à un des chamailleries de femmes en fait avec une qui met le trouble mais qui n'est pas visible en fait voilà elle met le trouble il s'en va tu vois ça ça nous parle vraiment de ça et c'est une de ses stratégies visiblement donc là vu qu'on a la carte de la stratégie aussi ici ça nous montre bien que la stratégie de la pomme d'or est bien active en gros pour mettre le bazar donc attention ne te méprends pas sur une personne ou une situation ici avec notre alchimiste qui est là sacré féminin ne te méprends pas si tu es un homme c'est que ça te parle cette guidance elle est pour toi aussi il n'a pas de souci après ça peut te parler d'une amie d'une compagne voilà également voilà donc là elle sème le trouble justement pour pas que la personne qu'elle jalouse soit la préférée s'est rendu compte que c'était la préférée donc en gros va mettre le bazar elle va falloir bien ouvrir bien ouvrir les yeux en fait qu'est ce que je pourrais tenir quelque chose qui vient de traverser mais ça a été tellement vite que ben je l'ai plus je l'ai perdu mais ça va revenir donc c'est iris c'est la déesse de la discorde voilà c'est pour pour te dire voilà donc c'est la déesse de la discorde iris et donc elle a mis elle intervient souvent durant les noces pour séparer les duos en fait voilà et il ya une notion de d'observer un petit peu qui est autour de toi voir ce qui se passe que ce soit sur le plan professionnel sur le plan professionnel faudra je t'en ai parlé tout à l'heure ça peut être un sur le plan professionnel sentimentale amical même familial donc attention vigilance attention ne pas parler facilement comme ça attention à qui tu parles ne parle pas trop de toi et si tu parles il faut que tu aies vraiment confiance en la personne voilà et certaines informations qui pourraient se retourner contre toi c'est jamais bon de trop de trop pendir sur soi si tu n'es pas sûr de la personne regardez derrière les apparences aussi voilà sur le plan sens sentimental c'est un petit peu plus compliqué son plan professionnel on te dit de faire attention de rester vigilante et sur le plan sentimental c'est bas on le voit bien ici si il ya une notion de combat de lutte et on a vu pourquoi parce que on voit bien que ici les grecs demandent quelle est la stratégie à suivre au prophète calcas vers quoi quel est le plan à mettre en place on a très clairement les conflits ici avec le bouclier donc et on voyait bien qu'ici il y avait la passion tout ça ça peut ne pas être simple parce que la passion est là avec cette carte là la raison n'est plus donc ne pas agir lorsque lorsque les émotions sont trop fortes surtout quand il y en a une ici qui voilà quand on a iris c'est la déesse de la discorde qui est la déesse de la discorde qui met le bazar faire attention à la à la passion à la passion et peut-être rester patiente ou patiente justement peut-être faire preuve de sagesse et de ne pas répondre pour argent comptant tu vois la sagesse et peut-être justement de ne pas rentrer dans le jeu de la personne ici voilà c'est garder le contrôle de soi même aussi c'est ça les guerriers ici qui vont voir le prophète calcas et ça c'est guerrier c'est c'est vraiment garder le contrôle de soi la maîtrise de soi voilà ne pas s'emporter voilà attention à la colère que ce soit au niveau des actes au niveau de la de la parole du langage ne pas jouer le jeu de notre dame de carreau ici ça pourrait très intéressant voilà donc je reviens sur ce fait là aussi attention à ne pas être il ya de l'abus ici l'abus de confiance d'abus de pouvoir qu'on voit pas forcément parce que la chimie si il a bon espoir que là justement un moment donné l'oeuvre au noir arrive à l'oeuvre au blanc que le noir donne naissance aux couleurs et c'est ce qui va se passer par la suite qui est une fusion aussi du masculin et du féminin du fixe et du volatil et du coup il est très attentif sur cette carte là à ce qui se passe mais voit pas ce qu'il y a autour voilà donc là il ya des choses qui peuvent être contournées parce que la lettre au très clairement je pense que c'est ici qu'on l'a elle te dit très clairement que voilà tout n'est pas du destin et qu'il ya des choses qui peuvent être quand tu y vois clair l'oeuvre au blanc arrivera après bon pas tout de suite mais ça arrivera il ya plusieurs étapes et des étapes sensibles ici mais quand il voit clair et bien t'es pas obligé de passer par certains chemins et c'est ce qu'elle a la guidance te dit aujourd'hui voilà ça peut être très intéressant il ya cette notion de oui de d'être observateur avec la lettre au qu'on avait justement sur la dame de la dame de carreau aussi voilà parfois on a des personnes j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu coincés aussi dans une situation ici et c'est sortir du cercle en fait le tourner en rond justement ne plus jouer le jeu c'est sortir du jeu tu imagines une scène de théâtre et bien toi tu sors de la scène voilà tu sors de la scène tu viens observé dans les fauteuils rouges et tu peux même être le metteur en scène ou le réalisateur ou la réalisatrice parce que ici c'est quelque chose qui ne fait pas évoluer une situation là qui stagne donc on te dit que le choix t'appartient voilà c'est pas c'est pas le destin là tu peux prendre une décision voir les choses autrement encore une fois prendre de la hauteur sortir du jeu et ne pu voilà ne peut ne plus aller dans le sens comment je peux dire ça si une personne te dit fais ci fais ça ou t'influences sur certaines choses eh bien voilà est ce que ça ça te parle est ce que c'est juste et bon pour toi est ce que c'est c'est de toi qu'il s'agit là on a peut-être quelqu'un qui est en train de t'emmener dans une direction qui n'est pas la tienne mais les questions d'avancer d'évoluer de transformer les choses allez j'ai pas terminé ça sort vite et ben voilà la phase sensible dont je te parlais après celle-ci alors c'est pas elle vient pas tout de suite après il ya la fusion de principe masculin et principe féminin après ensuite on a celle là après on a l'oeuvre au blanc prenait l'oeuvre rouge l'hiver se dit selon dans la lampe philosophique c'est une étape sensible mais vraiment primordiale pour voir un aboutissement une réalisation la pierre philosophe l'apparition de la pierre philosophale l'oeuvre rouge c'est vraiment aussi une meilleure connaissance de soi en réalisation un aboutissement mais une plus grande connaissance de soi donc il ya vraiment évolution et on voit très clairement qu'il y aura évolution mais ça demande peut-être de prendre conseil ici comme les grecs auprès du prophète calcas pour stopper un conflit apaiser un conflit aussi ou être victorieuse victorieux d'un conflit et ben voilà et ça se passera voilà et si c'est un point à la carte de la destinée c'est aussi la carte de la fatalité mais le petit sujet tourné vers notre sacré féminin qui est donc juste derrière la carte du 4 de trèfle qui est juste là on se souviendra juste ici mais en même temps quand on la voit plus puisque c'est ma deuxième ligne de toute façon dans ce cas là tu reviens toujours au centre puisque c'est une autre ligne qui recouvre et bien dans tous les cas le petit sujet tourné vers le centre ou vers notre carte de la femme qui est juste derrière et bien nous parle il est positif en fait c'est une ville longue et tranquille plutôt sereine ici donc la destinée est là oui mais ça ça finit par bien se passer en fait c'est ça qui est génial et le 7 de coeur au centre qui est là voilà avec cette étape sensible effectivement au dessus ici on a rubeus en figure géomantique sous le c est du coup au centre donc cette de coeur au centre elle est ici notre figure géomantique c'est c'est vrai que c'est passé par une étape assez guerrière qu'on avait ici avec voilà les guerriers grecques le thème de la guerre de trois ou va faire attention peut-être la réaction de ces dames de carreau ou d'autres personnes qui peuvent être un petit peu violente en fait c'est là il s'agit vraiment de ça n'empêche que le 7 de coeur moi je l'aime beaucoup parce qu'il annonce aussi de nouvelles possibilités de nouvelles opportunités il fait du bien aussi il ya il ya vraiment eu une avancée donc là on parle de dissolvant de solvant selon la littérature en fait ce serait plus un solvant parce que le dissolvant dissous mais on retrouve un peu les deux dans la littérature concernant grand jeu mademoiselle le normand donc c'est pas toujours évident de se se retrouver parfois et c'est de ça dont je te parle aussi dans ma formation c'est pour maîtriser le grand jeu mademoiselle le normand ici il ya eu beaucoup d'efforts personnels beaucoup d'investissements et en fait quel que soit le l'objectif et le but les on a vu que toute façon les difficultés seraient surmontés que les et les obstacles serait derrière et grâce aux efforts et grâce aussi à l'aide de personne je t'en ai parlé tout à l'heure justement juste derrière cette carte là si je me trompe pas la carte de l'abondance avec les déesses qui sont au bord de la rivière pactole à cause de ce petit grâce à plutôt ce petit sujet là l'oiseau qui est au dessus c'est que vraiment son sort et on s'en sort aussi avec de l'aide et des mains tendues également et le 7 de coeur vient vraiment renforcer ça dans tous les cas 1 voilà donc ici c'est pareil cette carte aussi à te dit dans cette phase sensible de ne pas parler si un projet important même si c'est un projet professionnel 1 et c'est pas forcément que le domaine sentimentale tout cas c'est un projet encore une fois cette carte a te dit de ne pas trop parler ici c'est une phase sensible attention à qui tu parles garde les choses pour toi voilà alors le temps le temps passe avec le 7 de coeur et ces deux coeurs nous parle aussi de retrouvailles de retrouvailles de personnes du passé et là dans ce cas là on t'invite à vraiment vivre le moment présent sans te projeter sans te projeter en avant et de saisir qu'en fait quand il ya des retrouvailles de personnes du passé les liens sont toujours là ils ont toujours été là sont toujours aussi solides et là on parle d'une histoire voilà d'amitié ou d'amour qui peut éventuellement reprendre la route et ainsi sur le fait que cette guidance est une guidance générale voilà c'est important c'est vrai qu'il y a beaucoup d'indices dans le jeu mademoiselle le normand et que du coup ça peut parler à beaucoup de personnes j'appelle toujours être beaucoup de discernement quand même à faire preuve de discernement voilà donc ici il ya du monde autour l'aide peut venir des amis aussi également et les amis on voit bien que cette sphère amicale l'entourage peut vraiment apporter un équilibre de la joie un épanouissement aussi un peut-être qu'il est temps d'aller un peu plus vers l'extérieur je crois que c'est la lettre haut qui nous disait tout à l'heure aussi ici également à la fois de faire attention à l'extérieur elle est la lettre haut et à la fois en même temps ben oui de d'accepter les mains tendues on a vu que il y en aurait donc ici avec le petit oiseau il ya beaucoup de choses surtout quand on tire une ligne à cinq cartes et puis qu'on recouvre forcément ça fait beaucoup beaucoup voilà donc là il ya des liens qui sont forts entre deux personnes et peut-être que c'est ça peut-être que deux personnes se retrouvent et l'une des deux n'est pas disponible et les liens sont 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 là sont solides et les personnes s'en rendent compte aussi c'est c'est tout à fait possible bien sûr j'aime beaucoup le lui qui est ici parce qu'en fait il cette notion de recevoir de recevoir en fait on a des petits guides a des petites âmes derrière sur la carte de la destinée c'est aussi la carte de la fatalité mais là on voit bien que il est plutôt question de destinée du chemin en fait de vie et c'est recevoir c'est vraiment recevoir est réceptif est intuitif recevoir aussi l'aide des personnes peut-être développer l'intuition parle beaucoup d'intuition aussi avec cette carte là avec la lettre u donc là ici voilà ici et elle est très spirituelle c'est aussi la carte de la spiritualité veut dire beaucoup de choses cette carte là quand on prend beaucoup des cartes du grand jules mademoiselle le normand et ici c'est comme si on te disait que le hasard fait bien les choses bon on sait qu'il n'y a jamais de hasard voilà il ya des rencontres il ya des retrouvailles il y a quelque chose qui se fait et qui est vu différemment avec cette carte là ouais on dit de deux elle t'appelle la la lettre u surtout ici à ne voilà ne pas t'inquiéter peut-être à laisser faire les choses à vivre vraiment le moment où vivre au moment présent et à être plus une notion d'être beaucoup plus dans ses ressentis en fait la vie sera plus apaisée plus tranquille à partir du moment où tu es plus à l'écoute de tes ressentis de ton intuition voilà et donc peut y avoir une rencontre spirituelle aussi où quelqu'un t'accompagne justement sur ce chemin et on te dit que elle ne sera pas sera quelqu'un qui tu pourras avoir confiance mais évidemment il n'y a que toi qui pourra le savoir attention attention justement reviens à l'intérieur et écoute toi voilà là c'est c'est vraiment pour soi c'est voilà céder soi même et bien sûr aider autrui oui bien sûr il manque une carte sur cette ligne de 5 et ben voilà je parlais de retrouvailles ils sont là aussi il ya cette notion de faire chemin ensemble pardon vraiment faire chemin ensemble et ben il ya l'eau on a beaucoup l'eau je sais pas si tu as vu mais là on a deux fois l'eau il ya peut-être cette notion de de traverser l'océan la mer la rivière faire un nouveau voyage donc ça peut il peut être très bien géographique intérieur on voit aussi qui va être vraiment très intérieur avec la carte de la spiritualité ici de la destinée ici n'empêche que le petit sujet il nous parle aussi que deux personnes peuvent faire chemin ensemble un tout à fait avec le neuf de carreaux donc ça va bouger là il ya de la mobilité il ya du changement peut-être que il est question de s'apprêter à se préparer au changement aussi avec les argonautes qui embarquent sur le navire le bateau argot justement on parle bien d'un projet qui peut changer le cours d'une vie en fait de manière assez tranchante assez radicale évidemment il ya un temps de préparation qui peut donc ça peut prendre du temps il peut être long et c'est peut-être que du coup ça nous ramène complètement ici là justement je fais le lien avec quelle est la stratégie à suivre quel est le plan à suivre peut-être que le plan ce sera de partir ou de changer carrément de vie devant juste changer de département ou de région mais et des fois c'est carrément partir dans un autre pays ou faire le tour du monde rejoindre quelqu'un voilà et encore une fois fait preuve de discernement s'il te plaît c'est général pas personnel voilà en tout cas il ya un plan vraiment les choses doivent être préparées ça peut être long je parlais de patience tout à l'heure et effectivement il ya cette notion que les choses sont minutieuses aussi bien sûr préparé avec avec attention voilà donc les choses vont pas se faire en un claquement de doigts comme ça d'ailleurs c'est même pas recommandé de partir sur un coup de tête du tout non il ya il ya ce voilà faire un plan et ça c'est vraiment bah oui pour demain vers quoi tu envie d'aller et qu'est ce que tu penses mettre en place voilà comment penses tu passer à l'action à partir de ton intuition très clairement c'est ce que veulent nous dire ces deux cartes côte à qui se touchent là voilà donc les choses peuvent se faire ici voilà si cette carte elle recouvre là elle recouvre par dessus mais ça sera pas sur un coup de tête voilà deux personnes peuvent se retrouver là il ya une notion de fuite donc attention la fuite elle est jamais bonne conseillère comme ça à faire chose sur un coup de tête vénus amour fuit en fait sur le frat sur le dos de dauphin c'est de deux poissons donc on a fait on est on voit bien que ça c'était dans le passé et que le poisson ça c'est quelque chose qui s'est fait et par par la suite eh bien il ya possibilité effectivement de faire quelque chose ensemble mais ce sera quelque chose de préparer c'est pas quelque chose sur un coup de tête ça c'est important de voilà important de le voir et on voit que ça se ça se fait en fait quelque chose qui est rêvé depuis longtemps va pouvoir se faire et ça peut parfois dépasser l'entendement on peut parfois aussi avoir vraiment beaucoup de mal à y croire tellement peut-être la personne j'en parlais tout à l'heure et mais cette notion j'ai plus comment je l'ai dit mais de de cesser peut-être de douter ou de s'inquiéter voilà que ça allait bien se passer que les choses sont possibles en fait et là très clairement il est question de retrouver une personne voilà une personne qui est chère en fait on voit que cette carte là elle montre qu'il ya eu beaucoup d'obstacles le petit sujet dit qu'il ya eu beaucoup d'obstacles à dépasser que c'est ça qu'il ya une belle victoire ici que qui peut être difficile à croire et là le sait on te dit de croire aussi de croire et d'être créative créatif ben c'est une ouais c'est quelque chose de bon peu en plus ça peut être quelque chose de complètement oublié aussi parfois là un passé oublié qui qui voilà qui vient qui se représente il ya des retrouvés quelque chose qui peut enfin se faire parce que tout est question de temps en fait tout est question de bon timing donc ça peut être un véritable choc quand même voilà il beau tellement il ya eu de difficultés à dépasser que tu sais quand tu as vécu des choses qui étaient difficiles à vivre et que tu les a dépassé une à une à un moment donné tu te dis tu sais pas à quel moment ça va s'arrêter si ça va s'arrêter un jour puis à un moment donné tout ça pèse et puis ce qui était voulu souhaité intérieurement intensément profondément à un moment donné tu oublies en fait et et un autre moment parce que c'est le moment parce que tu l'as désiré intensément et puis que tu as lâché tu as lâché prise dessus et bien ça se manifeste et ça se fait voilà et en fait on te dit que ben les combats n'ont pas été menés pour rien en fait et la victoire elle est là voilà j'ai envie de terminer par rapport ça parce que je pourrais encore parler longtemps 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 et bien on va prendre les portes de l'intuition un plat qui te dit que voilà b justement ne soit plus dans la crainte ne te laisse plus manipuler tout court on à la carte de la manipulation ici voilà je vais mettre comme ça c'est à coeur de manipulation donc ne te laisse plus manipuler ici on l'a vu qu'on avait une personne qui pouvait être vraiment avec cette carte du 4 de trèfle sous les caprices d'une autre personne et donc attention lève la tête regarde autour de toi regarde ce qui se passe et surtout ne te laisse plus manipuler par un état de vie négatif par des pensées négatives maîtriser vos pensées négatives et ne vous laisser plus manipuler par elle c'est très très clair j'en prends une autre avec les portes magiques de l'univers donc les deux jeux sont de vanessa mick zarek et brigitte barberan pour les illustrations elles font un duo de choc sur la création de leurs orales qui sont magnifiques hélas et j'aime beaucoup celui ci parce que je sais pas si tu connais le jeu de peindre d'Arnaud Stern je suis allée plusieurs fois peindre dans cet espace qui permet de peindre de manière complètement libre sans contrainte sans jugement ni critique et je me suis retrouvée à peindre quelque chose qui ressemblait un petit peu à ça et quand j'ai découvert le jeu ben j'ai voilà j'ai été agréablement surprise en fait voilà c'était pas placé de la même manière de la même les éléments n'étaient pas au même endroit mais très clairement c'est une vision que j'avais eu que j'avais essayé de peindre et du coup ça m'a vraiment fait tilt le temple intérieur et c'était vraiment ce que j'avais voulu dessiner peindre plutôt c'était ma peinture la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous la décision de l'activer aussi la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous la décision de l'activer aussi voilà donc plus de crainte ça va aller il s'agit de faire confiance en son temple intérieur de revenir de revenir en soi d'écouter son intuition l'a vu très clairement et c'est en lien complètement cette carte est très en lien avec ce qui se passe sur les deux là et surtout avec la carte de la spiritualité ici voilà et celle ci elle est en lien avec notre cap de trafles ici donc voilà je terminerai ben on a encore ça s'arrête pas par l'oracle et sacré par mon petit oracle assez hop là et qui nous parle de connexion spiritualité bon ben je peux on voit que ça n'a pas bougé parce que hier j'ai eu la même de fin je te la remets elle est encore là je te la remets avec cette magnifique carte là voilà le temple intérieur mais écoute merci à toi je te souhaite un très bon week-end j'espère que cette guidance t'apportera tu as jusqu'à ce soir avec le code audio guide en majuscule a eu des eaux j'ai eu idée pour avoir une petite guidance qui te sera enregistré et envoyé donc enregistré en audio et envoyé dans ta boîte mail elle dure 30 minutes et une fois que tu as fait ta réservation je reviens vers toi pour tu puisse m'envoyer ta question sur une question unique ou un domaine de vie et donc tu la reçois sous 7 à 10 jours ouvrés je travaille pas le week-end tu as jusqu'à ce soir 20 heures pour utiliser ce code tu peux aller sur sacré-féminin.com tu cliques sur guidance privé tu verras que tu auras guidance audio une question ou un domaine de vie tu cliques dessus et puis voilà tu te laisses guider en fait sinon je te mets le lien sous cette vidéo sur youtube merci à toi passe un bon week-end et ben moi j'ai envie d'aller peindre donc c'est ce que je vais faire merci à toi